Salut Youtube, c'est AppDeVidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un AppDe3Tuto numéro 2. Ce sera sur le logiciel SheetEngine que l'on va utiliser. Ce logiciel il sert à quoi ? Il va nous servir à booster notre connexion lors des téléchargements que ce soit sur des logiciels comme Steam, BitTorrent et j'en passe, Vuz et des logiciels de téléchargement dans ce style là. Vous irez sur le lien qui est dans la description de la vidéo, c'est SheetEngine directement. Vous cliquerez sur Download SheetEngine. Lorsque ça sera fait, vous aurez SheetEngine qui sera sûrement dans la barre de tâches. Vous lancez, voilà. Vous arriverez sur cette page. Ce qu'il faut faire ici, c'est d'utiliser en fait la sélection de processus, donc ce petit carré qui sera multicolore. Je vous montre avec BitTorrent. Donc vous sélectionnez et là vous avez plusieurs processus. En fait tous les processus qui sont en train d'être utilisés par l'ordinateur. Qui sont en train d'utiliser votre PC entre guillemets. Donc ici vous sélectionnez celui que vous voudrez. Donc si vous voulez augmenter Steam, vous prenez Steam.exe. Parce qu'il y aura plusieurs Steam qui s'afficheront. Si vous voulez prendre BitTorrent, vous sélectionnez BitTorrent. Donc juste avant, je l'ai utilisé. Donc ma connexion, elle a été augmentée. Là j'espère que ça va pouvoir up encore un petit peu. Vous irez utiliser le Enable Speed Hack. Donc ici vous marquerez 0,1. Et vous cliquerez sur Appli. Regardez, la connexion est en train de dégringoler. Voilà, parce que ça vient de se déconnecter. Et là, hop, je l'active. Vous n'avez pas forcément besoin de toucher la barre de speed en bas. Là, si vous mettez 0,1, ça va optimiser en fait la réception de packs. Donc ça recevra les plus gros packs. Mais ça vous ralentit gravement l'application. Donc quand vous verrez Steam, si vous voulez parler avec un ami sur Steam, en même temps que vous utiliserez chez Tangen, lorsque vous cliquerez pour ouvrir la petite fenêtre, en fait ça s'ouvrira tout doucement. Et quand ça se refermera, ça se refermera normalement. Donc voilà. Ce qui est cool, c'est que les téléchargements qui vous prendront des 4 voire 5 heures seront vraiment réduits. Il peut vous rester genre que 1 heure à faire, même 20 minutes ou un truc comme ça. parce que quand on regarde, là, je suis déjà à 1 MO seconde. Et le plus vite que j'ai été avec ma petite connexion ADSL, ça a été 4,7 MO seconde. Donc c'est plutôt badass pour une petite connexion ADSL. Donc voilà. Ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Il va vous aider pour vos téléchargements et pour tout ce que vous aurez à faire. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un problème avec l'application, si vous n'arrivez pas à l'utiliser. Je pourrais essayer de vous aider. Likez si vous avez liké. Dislikez si vous avez disliké. Mais tenez-moi au courant. Si vous avez disliké cette vidéo, pourquoi vous l'avez disliké et qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Peace.